Et je disais en début d'émission que les réactions autour de vous, ça a été ce qu'on imagine, même à Pôle emploi. Vous avez fait un personnage sur scène qui est extraordinaire. Parce qu'encore une fois, moi je ne savais rien, donc j'apprends au fur et à mesure qu'il faut d'abord monter une boîte pour pouvoir louer un théâtre, donc je monte une boîte, après on me dit mais attends, tu es comédienne, il faut le statut d'intermittent, je fais ah oui, alors comment on fait ? Et là un truc complètement fou, pour avoir le statut d'intermittent, il faut aller vous inscrire à Pôle emploi. Je ne comprenais pas très bien le pourquoi du comment, donc tu prends un rendez-vous, tu arrives là-bas au bout de six mois, et là tu tombes sur une fille, enfin moi j'avais un contraire, mais elle... Alors bon, alors, un mignon, vous avez quitté votre métier ? C'est pas le bon moment. Oui, alors d'accord, mais c'est pas grave, parce que moi je changeais de vie, etc. Et là elle me dit oui, mais alors vous avez l'allocation chômage ? Je fais non, non, mais j'étais en libéral, je suis en profession libérale, il n'y a pas d'allocation chômage. C'est un problème pour moi. Je fais alors non, c'est surtout un problème pour moi. Vous avez pas tout ce que c'est d'argent, vous voyez ? Non, non, mais... Janine ! Elle n'a pas d'allocation chômage ? Bah ouais, alors voilà. Voilà, écoutez, la solution c'est le plus simple, c'est que vous allez me les demander. Moi, quand je vais recevoir votre lettre, je vais vous les refuser. Et avec ma lettre de refus, je pourrais vous offrir un océan. Et là j'ai fait... Tu déconnes ? Et bah non. Et ça ce que je vous raconte, c'est pas dans mon spectacle, ça c'est la vraie version que j'ai transformée dans le spectacle, mais ça c'est la vérité. Bon, ça c'était un des obstacles. On a obligé d'aller très vite. Ce qui est magnifique dans votre histoire, c'est que vous devenez, là pour le coup, auteur de votre destin. Vous allez écrire, pour vous. Je connais personne. Vous allez louer une salle et vous allez inventer une attachée de presse. Ah oui. Expliquez donc ce que c'est une attachée de presse, normalement le boulot. Non mais c'est horrible parce que quand vous avez rien et que... Enfin c'est vrai, j'avais envie de... Donc je monte une boîte de prod, en fait c'est une loi 1901, je mets mes économies dedans. Et puis je vais à Avignon parce qu'à Avignon c'est quand même génial, vous pouvez vendre votre spectacle. Donc je joue ce truc que j'écris moi-même. Un jour, il y a un monsieur qui vient et qui me dit, on aimerait acheter votre spectacle pour la ville. Et je dis, combien ça coûte ? Et là, j'ai aucune idée du truc. Je ne sais pas si on parle de centaines d'euros ou de millions d'euros, c'est-à-dire que je n'ai pas d'échelle. Donc je le regarde. Je fais, vous savez bien, il faut voir ça déjà avec ma prod, parce que c'est eux qui dessinent et tout. Donc il appelle ma prod, bien sûr c'est moi. Donc là, je prends un accent, je fais, oui bonjour, on est très fiers de cette artiste, elle cartonne, n'importe quoi. Et deux jours après, le mec rappelle et je prends un autre accent, parce que j'ai oublié quel accent j'avais pris. Et là, il fait, mais ce n'est pas vous que j'ai eu hier. Je fais, oh mais on est nombreux dans cette boîte ! C'est vrai, c'était comme j'aimerais ce qu'il y a au frère. C'est tout de suite quoi. Mais crée ton affiche, c'est tout de suite, crée une affiche, tu te prends en photo toi-même, tu vas sur Photoshop, machin, tu n'y arrives pas. Mais tu mets des trucs Word, ça sort de le truc, tu te les imprimes, c'est dégueulasse, c'était horrible. Tu n'as aucun contact avec rien, avec personne. Vous avez dit en deux ans, en deux ans, j'ai mangé toutes mes économies. Ou à une très grosse partie, notamment au blanc manteau, parce que au blanc manteau, c'était 450 euros la soirée. Donc c'est-à-dire que vous, en tant qu'artiste, vous louez la soirée, puis après, vous vous remboursez. Non, c'est plus complexe que ça, c'est que l'artiste n'a pas le droit, donc c'est la société de production, dans laquelle je ne suis pas, dans laquelle j'ai mis des amis, qui louent le théâtre et me payent. Et donc pour me payer 100 euros, ils doivent dépenser 200. Plus louent le théâtre 450, et donc sont remboursés par bien sûr les gens et les nombreuses personnes qui viennent voir le spectacle. C'est-à-dire les deux personnes qui payent 10 euros. Ce qui nous fait donc un total de 20 euros. Reste 430 euros à trouver, sans compter de la TVA. Vous voyez, donc tous les sortes, vous ouvrez la fenêtre, elle fait « Hey ! Salut les billets ! » Et au bout de 6, 8 mois, 9 mois de blanc manteau, je me démaquillais en faisant des économies, en pleurant en fait. On devrait ? Ah ouais. En tout cas, elle n'a pas lâché maintenant le triomphe, Caroline Vigneault. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.